Métro d'Alger, la gestion sera assurée bientôt par une entreprise algérienne. La gestion du métro d'Alger dans les jours à venir sera confiée au profit d'une entreprise algérienne nouvellement créée, a annoncé dimanche, dans un communiqué, l'entreprise métro d'Alger. En effet, cette nouvelle entreprise entamera ses services à partir du 1er novembre prochain, elle prendra en charge l'exploitation et la maintenance du métro d'Alger qui était auparavant confié à une entreprise française. A cet égard, l'entreprise métro d'Alger, affirmée dans le même communiqué que l'entreprise préservera l'ensemble des postes d'emploi ainsi que les salaires des travailleurs, leurs droits et avantages sociaux seront également maintenus. Pour rappel, fermé depuis le début de la pandémie du coronavirus dans le cadre des mesures préventives instaurées par les autorités compétentes, le métro d'Alger n'est toujours pas programmé à la réouverture. Et pour l'instant aucune date fixe n'a été avancée pour une éventuelle reprise, et aucun communiqué laconique de l'entreprise de gestion n'a été publié pour donner de plus amples explications sur la fermeture. Une photo publiée par l'état-major d'Israël déclenche la polémique en Algérie. Aviché Hadri, un lieutenant-colonel des forces de défense israéliennes qui dirige la division des médias arabes de l'unité du porte-parole de l'armée d'Israël, Tzal, s'en est pris de nouveau à l'Algérie. Dans un publication postée sur son compte Facebook officiel, le porte-parole de Tzal a partagé une photo symbolisant la normalisation des relations entre les deux pays. En effet, la publication d'Aviché Hadri, qui a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux, montre deux enfants arborant le drapeau de l'état sioniste et au milieu un autre enfant portant le drapeau algérien. Le porte-parole de l'état-major d'Israël prétend que la photo a été postée initialement par un citoyen algérien pour montrer la solidarité humaine avec l'unité sioniste. Il faut noter que cette nouvelle attaque intervient au lendemain d'une déclaration du chef de l'état, Abdelmajid Eboun, sur la question de la normalisation des relations de l'Algérie avec Israël. « Pour lui, il n'est pas question de suivre les monarchies du Golfe dans leur ruée vers la normalisation. Nous constatons qu'il y a une sorte de ruée vers la normalisation. Nous n'y participerons pas et nous ne la cautionnons pas », avait affirmé Abdelmajid Eboun lors d'une rencontre avec des responsables des médias. « Pour le chef de l'état, la cause palestinienne reste sacrée pour l'Algérie et les Algériens. Pour nous, la cause palestinienne reste une cause sacrée, y compris pour tout le peuple algérien », a précisé Taboun qui annonce qu'il va peut-être dire la même chose ce mardi à l'occasion de l'Assemblée Générale des Nations Unies. A rappeler que la signature d'un accord entre Israël et deux pays du Golfe, en l'occurrence l'Émirat Arabes-Unis et le Barine, a été vivement critiqué par plusieurs pays arabes. Signé aux États-Unis, sous l'égide du président-unité de stade Donald Trump, cet accord en annonce d'autres avec d'autres pays arabes. La chaîne française M6 interdite d'opérer en Algérie. Le reportage de M6 sur l'Algérie, diffusé dimanche soir, n'a pas tardé à faire réagir le gouvernement algérien, qui a décidé de ne plus accorder d'accréditation à la chaîne française. Ce précédent nous conduit à décider de ne plus autoriser M6 à opérer en Algérie, sous quelque forme que ce soit, a indiqué le ministère de la Communication dans un communiqué, publié via l'agence officielle. Le département de Amar Belimé précise qu'une journaliste franco-algérienne a assuré la réalisation du film, avec l'aide d'un fixeur algérien, muni d'une fausse autorisation de tournage. Une infraction au demeurant sévèrement sanctionnée qui restera inscrite au compte indélébile de ses auteurs qui auront à répondre aux poursuites prévues par l'article 216 du Code pénal algérien pour faux en écriture authentique ou publique, menace le ministère de la Communication. Le ministère de la Communication ne manque pas de critiquer l'ensemble de la presse française, qui l'accuse de chercher à nuire à l'image de l'Algérie. Force est de constater qu'à l'approche de chaque rendez-vous électoral, crucial pour l'Algérie et son avenir, des médias français s'adonnent à la réalisation et la diffusion de reportages films et autres produits journalistiques, dans le vil but de tenter de démotiver le peuple algérien, notamment sa jeunesse, critique le département de Belimé. Pour le ministère, il n'est pas fortuit que ces médias, outillés pour exécuter un agenda visant à ternir l'image de l'Algérie et à fissurer la confiance indéfectible établie entre le peuple algérien et ses institutions, agissent de concert et à différents niveaux et supports, poursuit le ministère de la Communication qui explique que M6 avait introduit, le 6 mars dernier, une demande d'accréditation de presse pour les membres de l'équipe de l'émission Enquête Exclusive, en vue du tournage d'un documentaire sur la valorisation de l'essor économique et touristique de la ville d'Oran, ainsi que le multiculturalisme qui fait la richesse de notre pays. Cette demande a reçu une suite défavorable des services des ministères de la Communication et des Affaires étrangères, précise le ministère de la Communication. Il ajoute que finalement l'équipe de M6 a produit un tout autre documentaire diffusé hier 20 septembre 2020 à 11 heures de nuit, heure française, sous le titre, Algérie, le pays de toutes les révoltes, portant un regard biaisé sur le Irak. D'une durée de 75 minutes, ce film documentaire réalisé par le dénommé Daman Ziyan, traite du Irak et de la jeunesse algérienne, à partir de témoignages de trois jeunes Algériens sur l'avenir dans leur pays, rappelle-t-on. Selon le ministère de la Communication, le producteur présentateur Bernard de la Villardière a reconnu avoir eu recours à l'usage de caméras discrètes avant de souligner le choix de nombreux journalistes anonymes ayant travaillé pour ce qu'il prétend être une enquête. Le ministère de la Communication critique ensuite la qualité de cette enquête qui suscite une vive polémique en Algérie. De nouveau dans l'affaire Saïd Bouteflika, Tartag, Toufique et Hanoun. L'affaire de la réunion secrète ayant regroupé Saïd Bouteflika, Louisa Hanoun et les deux généraux Tartag et Toufique, sera à nouveau abordée au niveau de le Cour suprême. Le Chambre pénale près le Cour suprême tranchera sur l'appel introdail par les quatre concernés le 28 septembre en cours. Il s'agit de verdicts prononcés par le Cour d'appel près le Tribunal militaire de Blida, selon ce qu'a rapporté le quotidien arabophone Echourouk. Les audiences ont été déjà entamées concernant le dossier, au niveau de le Chambre pénale de le Cour suprême. Cette dernière tranchera uniquement sur le volet juridique de l'affaire, sans se pencher sur les faits, précise le même source. Le décision attendie sera, soit de rejeter l'appel et confirmer le verdict, ce qui signifie que l'affaire sera définitivement bouclée, soit accorder le demande d'appel et annuler le décision de le Cour militaire de Blida. Dans ce cas, le dossier sera transféré vers un autre tribunal militaire. Rappelons que le dossier de l'affaire impliquant l'ESG et de partie les travailleurs, Louisa Hanoun, le frère de Président d'Echus Saïd Bouteflika ainsi que les deux généraux Tartag et Tufik, poursuivis pour atteinte à l'autorité militaire et complot contre l'État, a été remis à le Cour suprême le 11 juin dernier. Ce transfert est intervenu suite au verdict 30 le 28 octobre 2019, dont les peines à l'EI de 3 à 15 ans de prison ferme. A noter que le Défense les accusait a, également, un trop d'aït un appel quant à ce verdict. Par ailleurs, il convient de préciser que le tribunal militaire de Blida avait condamné à 15 ans de prison ferme Saïd Bouteflika, Mohamed Medyandi Tufik, et Atman Tartag. Pour Louisa Hanoun, elle a été condamnée à 3 ans de prison dont 9 mois ferme. Elle avait quitté le prison le 10 février dernier après 9 mois et un jour d'emprisonnement. Le 15 septembre de l'année écoulée, le tribunal militaire de Blida avait condamné les 4 prévenus à 15 ans de prison ferme. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre. Merci. Merci.